... Ma mission TV, le miroir du mort. J'attendais peut-être que les gens disent que, non, pendant l'état d'urgence, nous pouvons commencer à permettre ce qu'ils gèrent là-bas pour que ça ne devienne pas comme d'habitude. Ça se comprendrait encore. Mais à ce stade où nous sommes honorables présidents, le texte est là, nous restons sur des poils, sur des virgules. Nous passons le temps pour rien. À mettre sur pied des commissions spéciales pour retravailler sur le texte pouvait nous permettre à proroger. C'est ce que nous devions faire si nous constatons que l'actuel texte n'est pas bien élaboré. Si nous considérons que le texte tel qu'il est là, il ne peut pas passer. Ce que nous pouvons faire, c'est donner à une commission la charge de réformer pour que ce soit conforme et que ça passe. Mais ce n'est pas aujourd'hui commencer à crier sur le gouvernement non plus, monsieur le président. Nous pensons l'enlève, monsieur le président, le gouvernement nous a amenés. Honorable président, l'état de siège aujourd'hui décrété par les chefs de l'État n'est qu'une réponse à la demande des populations de l'est du pays. Les chefs de l'État ne l'ont pas fait pour faire. Ce n'est pas de lui-même. Il y a une situation que tout le monde, c'est tout le monde politique, nous avons transformé en marchandises honorables présidents. En date du 3 mai pouvoir, suivant les trois prorogations successives, les annoncés positifs, je suis calme, constatés sur le terrain, dans la première province de l'État et de l'État. Donc, à partir de là, on prend la proposition d'un manguement de vénérables, ma fous-faire, parce que je suis totalement d'accord avec lui, on y accorde. Et yé, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin-Royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin-Royal vous offre un service de haute qualité. Des chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin-Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin-Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres vénements, Tremplin-Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Le complexe hôtelier Tremplin-Royal, le confort et le nôtre sous Kanamasoulo, chez Tremplin-Royal, Kanoka-Kaï. Collègue Bicale, s'il vous plaît. On ne m'excuse vite de pas. Honorable Président, il est certes vrai. Collègue, collègue Ayembé. Collègue. Bon, chers récits. Collègue Bicale, continue. Honorable Président, ce qui est en train de dire, c'est qu'avant c'est significatif, il y en a eu. Il ne faut pas tout résister en bloc. Pourquoi je l'ai dit ? Honorable Président, honorable Mme Diderot, honorable député et très chers collègues, qu'il ne sait pas que le chef de l'État lui-même s'est déplacé et qu'il est allé à l'est du pays pour s'enquérir de la situation. Et qu'il n'est revenu à Kinkasa qu'il est le premier de ce mois de juillet. C'est-à-dire que sa présence était un signal fort, était un suivi pour booster ce qu'il fallait booster. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des avancées. Parce que sa présence déjà à l'est était une avancée. Moi, je crois qu'honorable Président, ce que l'on devait faire, c'est nous limiter à analyser ce qui nous a été proposé. Ceux qui disent qu'il y a eu plageurs, ou ceux qui disent que le texte a été mal formulé, pouvaient nous amener à la réformulation, par exemple, de l'exposé des motifs. C'est cela le travail que nous devions faire ici. Mais le problème n'était pas de dire s'il y a eu avancées significatives ou pas, parce qu'il y a des personnalités qui sont intervenues, en l'occurrence, les chocs de l'État, comme je venais de le dire. Mais s'il faut revenir sur le texte, parce que c'est cela que nous devons faire, Je résume sur le texte pour montrer, M. le Président, que le texte, parce que ce soleil-là, devait avoir un compte terminé. Et lorsque je l'analyse, je constate que les membres du gouvernement n'ont pas eu à mettre la date, par exemple, du 5 juillet, parce qu'après le 24 juin, nous avons eu aussi à proroger. C'est cela que l'on devait amener ici comme contribution. Mais la contribution n'est pas l'évaluation que les gens sont en train de faire ici, M. le Président. Vous l'avez bien dit, que s'il s'agit d'évaluer, nous le ferons dans un autre cadre qui n'est pas celui-ci. Mais l'actuel débat répond sur le fait que nous devons enrichir le texte, parce que l'important aujourd'hui, c'est de proroger l'état de siège. Nous disons ici, M. le Président, Je disais qu'il y a eu des avancées significatives. J'ai donné les motifs. Je disais que les textes, nous pouvons les réformuler. Vous vous souviendrez, M. le Président, que vous avez eu ici à mettre sur pied des commissions spéciales pour retravailler sur les textes pouvant nous permettre à proroger. C'est ce que nous devions faire si nous constatons que l'actuel texte n'est pas bien élaboré. Si nous considérons que le texte tel qu'il est là, il ne peut pas passer. Ce que nous pouvons faire, c'est donner à une commission la charge de réformuler pour que ce soit conforme et que ça passe. Mais ce n'est pas aujourd'hui commencer à crier sur le gouvernement non plus, M. le Président. Collègues, 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 je disais, M. le Président, Collègues, calmez-vous, je disais, M. le Président, qu'il n'importe que nous puissions retravailler, l'exposé des motifs, parce que c'est l'exposé des motifs qui pose problème. Mais vouloir ici évaluer, ce n'est pas cela. Parce que nous sommes tenus de proroger comme cela, comme la Constitution nous l'exige. Je vous remercie. Merci, collègues. Collègues, dis calme, s'il vous plaît. Dis calme, s'il vous plaît. On poursuit, dis calme. Dis calme, collègues. Suivez les interventions. Suivez. Collègues, Ayo Bagheera. Safiri. M. le Président, merci pour la parole. Et tout d'abord, nous tenons à reconnaître que vous avez dit que ce n'est pas le moment de faire une évagation. Cela sera fait lors d'une rencontre spéciale entre le gouvernement et l'Assemblée. Mais je pense que si nous voulons donner la sériosité dans ce travail, avant toute prolongation, une évaluation devrait être faite d'une manière systématique. Parce qu'avec l'état de siège, nous privons nos compatriotes de l'Est et de leurs droits civiques. Et cette privation ne doit pas se faire dans une sorte de légèreté. Les avancées, vous les voyez seulement dans les textes, M. le Président. Les avancées, je reviens du terrain. Les avancées, je reviens du terrain. Madame, les membres du gouvernement, ne nous faites pas échouer dans cet état de siège. Nous voulons la réussite. On l'a re-soutenu parce que nous connaissons la souffrance de nos populations. Mais l'état de siège que nous voyons aujourd'hui, c'est comme si ce n'était pas pour venir. L'état de siège que nous attendions, nous ne le voyons pas. Les opérations, il n'y en a pas. À Massé, il n'y a aucune opération qui s'est faite. Les rendus qui se remettent encore aujourd'hui, c'est ceux des rendus qui se remettent suite aux appels, pas suite aux pressions militaires. Et encore, quelle avancée. Lorsque nous devons compter plus de 4 millions, qu'il est gagné la pousse et c'est moins sans qu'il revienne. Peut-on appeler ça une avancée. C'est pourquoi nous avons besoin d'une évaluation. Aujourd'hui encore, nous allons prolonger par la bonne foi. Parce que nous avons ces soucis. Nous avons réellement besoin de voir les choses changer. Nous avons besoin réellement de voir la tragédie qui se passe à Béni, qui se passe en Itouni, qui se passe à Massé, si ailleurs, prendre fin. Mais nous ne pouvons pas seulement compter sur de bonnes paroles. Nous avons besoin aussi de voir les actions sur terre. Nous avons besoin de voir ces actions pour mettre fin à cette tragédie. Mais l'évaluation, on va les faire comment si on n'a pas de mise en application ? C'est ça l'élément de résilusité que nous observons dans la gestion de cet état de siège. Notre devoir est là pour évaluer, pour voir si réellement cette solution, cette punule amère que nous voulons faire avaler à la population de l'état de siège, Si cette punule amère est adaptée à cette maladie, nous sommes là comme des docteurs. Mais si vous voyez que nous sommes en train de nous amener des médicaments pour les chevaux, allons-nous réellement continuer à accepter ? Nous avons besoin de mesures appropriées pour mettre effet à cette tragédie. Et sans évaluation, bien qu'étant membre de l'Union Santé, sans évaluation, ça sera ma dernière prolongation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Monsieur le bureau. Merci. 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 Avec vous, honorable président, le chef de l'État nous a dit un jour qu'il avait besoin des parlementaires, surtout de l'Est, qui lui diront ce qui se passe en réalité à l'Est du pays. Honorable président, j'estime à mon humble avis que ce n'est pas ici que nous allons déballer tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et quand quelqu'un passe, il doit critiquer, mais aussi proposer. Quand on fait des critiques sans des propositions, ça veut dire quoi ? Ça ne veut absolument rien. Moi, j'attendais peut-être que les gens disent que, non, pendant l'État d'urgence, nous pouvons commencer à permiter ce qu'ils gèrent là-bas pour que ça ne devienne pas comme d'habitude. Ça se comprendrait encore. Mais à ce stade où nous sommes, honorable président, le texte est là, nous restons sur des points, sur des virgules. Nous passons le temps pour rien. Chers collègues, sans vouloir imposer quoi que ce soit, nous devons nous mettre dans le pot des responsables que nous sommes. Il y a les raisons pour lesquelles l'État de siège a été décrété. Jusque-là, on n'a pas encore atteint. On a déboursé des moyens. Nous avons tout intérêt d'accorder encore beaucoup plus de chance à nos voyants soldats qui sont à l'Est pour qu'ils puissent terminer une fois pour toutes cette situation. Forte de fois, ça sera comme le ravin à Kinshasa. Ce que nous faisons, on commence les travaux, on abandonne un cours de route et là, plus importe tout, ce n'est pas possible. Honorable président, je suis très contre ceux qui veulent contester et ceux qui se mettent sur le plan fort pour chercher les fautes d'orthographe. J'ai dit honorable président. Merci collègue Elisette Tamboué, merci beaucoup. Cher collègue, nous poursuivons le débat. Honorable Mbao, Entretemps, le bureau de la PAJ sera chargé de travailler les textes, d'apporter tous les amendements nécessaires. La commission, le bureau de la commission PAJ doit se préparer pour terminer les textes ce soir, à transmettre au Sénat. Collègue, vous avez la parole. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Honorable membre du bureau, Honorable et hôpité, distingué collègue, Je suppose d'entrer dans le jeu Qu'il s'agit ici d'un débat de forme d'abord Parce que ces débats touchent à la recevabilité Et après ces débats, on pourra aborder le fort article par article Et j'écris à entendre comme si le débat de forme n'avait pas son sens d'être Pourtant ici, il s'agit d'un débat de forme Alors, je m'en vais droit au but Je commence d'abord par féliciter Madame la Ministre d'Etat Indépendamment de tout ce qui a été dit tout à l'heure Pour la qualité du travail produit Mais je m'en vais par contre Vous proposer quelques observations Ces observations qui vont s'inscrire dans le cadre de l'amélioration qualitative du texte Pour que, à la prochaine plénière de prorogation Que ces textes prennent en compte des préoccupations Qui ne sont pas intégrées dans cet exposé de motifs et dans le corps de ces textes Je relève des aspects essentiels Qui ne sont pas repris dans l'économie générale de ces textes Le premier aspect touche à la justice Le deuxième aspect touche à la administration Ou même à l'organisation des services publics Je vais commencer par le deuxième aspect Lorsque vous lisez l'exposé de motifs Il est riche en informations Mais il se trouve curieusement que cet exposé de motifs Ne nous renseigne pas Quel est l'état actuel Quelle est la vitalité de nos services publics Quel est l'état de notre administration Parce qu'à la base, l'état de siège n'est pas que la sécurité L'état de siège, c'est aussi et essentiellement Le fonctionnement régulier des institutions Ici, il s'agit des institutions provinciales Parce que lorsque nous rentrons dans le terme de l'article 85 La Constitution est claire en disant que Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate L'indépendance et l'intégrité Ça, ce sont les questions sécuritaires Ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions Et à chaque fois, lorsque l'on nous propose des textes Monsieur et madame du gouvernement Il n'y a que des questions sécuritaires qui sont posées Alors que la présence de l'état Au niveau de la base C'est aussi le service public Il y a un auteur qui dit que l'état en réalité n'existe pas Il n'existe que des services publics L'état en réalité, c'est un cadre Un système coordonné, intelligent et organisé des services publics La SNEL, la région des eaux, le transport, les infrastructures Voilà tout ce qu'il faut aussi évaluer à chaque fois dans le débat général Est-ce que ces questions sont prises en charge dans le cas des sièges ? Ce sont ces questions qui renseignent la reprise des activités normales Dans les zones où l'état des sièges aura été proclamé Deuxième question très fondamentale que je vais acquérir là La question de la justice J'ai appris de moi-même Par les échanges avec nos compatriotes Qu'il y a une forte demande de la justice L'état des sièges c'est aussi la distribution équitable de la justice Je ne vous apprends rien Vous savez que pendant l'état des sièges Les juridictions civiles sont mises en veilleuse Ce sont les juridictions militaires qui distribuent la justice Et pour l'heure, il y a peu de juridictions Et dans ces juridictions, le personnel est très amoindri De sorte qu'il y a une faible inflation des contentieux Il y a moins de juges Et plusieurs contentieux sont restés pendants Surtout en matière de conflits de terre Et même en matière de conflits de travail En matière de contentieux administratifs Il n'y a pas de juges Et qu'est-ce qui fait-on du déployement des juges Et d'ailleurs, ce n'est pas renseigné Lorsque vous avez pendant l'heure Avec 4 millions d'habitants Je vous apprends que La ville de Boutin n'a qu'un seul juge militaire Et si vous allez à Béni, il n'y a qu'à Béni rentrer Et ils sont obligés d'aller à Béni rentrer Et je pense, à mon avis Qu'il est important, à chaque fois que nous parlons Dès l'exposé des motifs Que nous renseignons aussi l'état de la justice Parce que la justice est rendue au nom du peuple congolais Le jugement, les arrêts et ordonnances Sont exécutés au nom du président de la République Notre président de la République était pris de justice Son crédit, c'est l'état des droits Et nous voulons comme vaillants soldats Au côté du chef de l'État Que j'atterris Vaillants soldats Comme dans la Bible et les hommes de David Au côté du chef de l'État Que la justice soit équitablement distribuée Et qu'on tient compte à la prochaine évaluation Qu'on intègre les questions d'éjustice Qui sont éminemment pertinentes Mais en même temps, les questions de services publics Mais dans l'autre temps, je vous demande de voter massivement Ce texte qui répond aux conditions de l'erge de bonheur Mention ? Quelle nature ? C'est qui demande la mention ? C'est qui ? Venez ! Bon, et ça, c'est la matinée ? Bon, le Président Je rappelle que vous avez dit Que la commission PAJ Va examiner ce texte Et améliorer Je rappelle aussi que Vous avez déjà dit Que puisqu'il s'agit d'une matière sensible Que nous ne puissons pas parler ici Nous allons parler à huis clos Il ne faut pas donner l'impression à la population Que nous ne l'avons pas défendu Vous avez demandé Que nous puissons dire tout ce que nous disons À huis clos Et que nous allons convoquer le gouvernement Pour qu'on lui impose les solutions Que nous nous avons dit au bureau Voilà pourquoi Nous trouvons que c'est inutile De nous menerir ici Puisque la démarche que nous allons faire Vous nous avez dit qu'on va la traiter Avec les exécutants ici présents Vous nous avez déjà promis cela Voilà pourquoi je vous demande De lever la séance Pour permettre à la commission De commencer ce travail Et de pouvoir remettre le projet de loi Au Président le plus réplément possible Pour promis cette loi Voilà pourquoi je vous demande Que vous puissiez arrêter le débat A ce stade ici Merci chers collègues Vous avez entendu la motion du collègue Alors effectivement Ce que les collègues viennent de vous dire Je l'ai dit Nous aurons une séance A huit clous Pour évaluer l'état de siège Les résultats de cette évaluation Nous allons les discuter Avec le gouvernement Et j'ai demandé aux collègues De deux provinces De se préparer S'ils ont des éléments supplémentaires Qu'ils les préparent Et ils vont rencontrer Les premiers ministres Je l'ai fait Je l'ai fait Pour les collègues De l'Itourie Je vais encore le faire Pour les collègues Du Nord Qui vont Ils vont se préparer Ils vont rencontrer Les premiers ministres Indépendamment de ces contacts Nous allons nous retrouver Entre nous L'état de siège Nous l'avons demandé tous L'Assemblée nationale A appuyé l'état de siège Nous allons accompagner L'état de siège Avec nos propositions concrètes Donc Et le gouvernement Et nous Les parlements Nous sommes engagés A réussir Cet état de siège Il n'y a pas d'autre solution Nous devons rétablir Quel que soit le prix La paix Mais une paix durable A l'est de la République démocratique Du Congo Donc Nous sommes conscients De faiblesse Qu'il y a Les premiers A les rélever C'est le chef de l'état Il y a des collègues Qui étaient avec le chef de l'état Au Nord Kivu En Itoury Ils ont parlé Le chef de l'état Et le chef de l'état N'a pas hésité A relever publiquement Ses faiblesses Et pour le moment Il s'en occupe Collègue Irachan Je dis Moi aussi Je suis de l'entourage Du chef de l'état Je suis votre président Je suis comme conseiller parlementaire Du président de la République Nous tous aussi Quand vous venez Vous prenez la parole Ayez de rétenu Ayez de l'élégance C'est ce que je continue à dire Donc Il n'y a pas de problème Nous allons nous retrouver entre nous La motion Vous l'avez suivie Est-ce que nous pouvons mettre Fin au débat ? Qu'ils sont pour la motion Qu'ils sont contre Au vu du résultat Chers collègues Nous mettons fait Au débat général Honorable Honorable député Chers collègues Nous venons d'épuiser La liste des orateurs Et par la motion Qui a été adoptée A l'unanimité Nous mettons fin Au débat général Je repasse la parole A madame La ministre d'Etat Pour rencontrer Les préoccupations Exprimées par les honorables députés Honorable président Honorable membre du bureau Honorable député national Nous vous remercions Pour les différentes observations Que vous nous avez faites Et nous sommes conscients Que nous devrions enrichir Notre document Tel que vous l'avez rélevé Et nous prendrons Toutes ces différentes interventions Et que dans l'avenir Nous pourrons les intégrer Et nous allons entrer En profondeur Lors de la commission Qu'a proposé le bureau Pour que nous puissions Apporter les différentes réponses A vos préoccupations J'ai dit Et je vous remercie Merci Merci chère Merci madame Merci madame la ministre Après ces réponses Le débat général Sur le projet de loi Soumis A notre examen Et clôt Nous pouvons nous prononcer Sur la recevabilité De ce projet de loi Qui sont pour sa recevabilité Merci chers collègues Qui sont contre Qui s'abstiennent Au vu du résultat De vote L'Assemblée plénière Déclare recevable Les projets de loi Portant prorogation De l'état de siège Sur une partie Du territoire De la république démocratique Du Congo A présent nous passons Directement A l'examen au fond De ce projet de loi Article par article Les collègues Qui ont des amendements Peuvent le formuler Séance tenante La parole est à l'honorable Rapporteur L'Assemblée nationale Pour nous donner L'écure De l'article Premier Non, 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 non A l'affaire Non, non, non Pas maintenant Les membres du gouvernement Vont sortir après Patientez Patientez La parole est à l'internet La parole est à l'internet Alors voici la procédure Voilà S'il y a des amendements Le gouvernement Le gouvernement doit intervenir Pour donner son avis Nous allons suivre cette procédure là Donc madame la ministre d'Etat Notera les amendements S'il n'y en a S'il n'y en a pas On passera Merci Honorable rapporteur Vous avez la parole Merci Honorable président Article premier Est autorisé Conformément à l'article 144 Aligné à 15 De la constitution Pour une période de 15 jours Prenne à court Le 20 juillet 2021 A la prorogation De l'état de siège Proclamé Par l'ordonnance Numéro 21 Base 015 Du 3 mai 2021 Chers collègues Y a-t-il d'amendements A cet article Qui a-t-il d'amendements Venez J'en appelle à la vigilance Et à la prudence Des membres libéraux De la PAJ De bien prendre note Des amendements S'ils sont adoptés Par la plénière Merci Honorable président Pour la parole Nous prenons la parole Honorable président Pas pour retarder Mais c'est pour améliorer Le texte Et à l'article premier On a donné la date Du début Mais on n'a pas donné La date de la fin Comme on commence Si on s'était limité A 15 jours seulement On n'allait pas intervenir Comme on a donné La date du début Nous devons également Mettre la date de la fin C'est ça l'essence De mon amendement Merci Bon mais ne partez pas encore Collègue Liquez Ne partez pas encore Mettez-vous à côté Vous avez l'ancien texte L'ancien texte Que nous avons adopté C'est le même Est-ce que nous avons dit Qu'on mettait On précisait La date du fin Merci Honorable président Cette question Est-ce que l'on peut se lever A la commission Malheureusement C'était déjà adopté Par le Sénat On ne pouvait pas y revenir Comme c'est nous Qui faisons Le premier examen Dans le cadre D'améliorer le texte Et nous pouvons Mettre ça Honorable président Comme on ne voulait pas Une commission Ex-paritaire Et on avait adopté Sans tenir compte De ces irrégularités La merci Ça apporte quoi Ça apporte quoi Cette précision là Rien du tout Alors Cher collègue Qui adopte L'amendement Du collègue Likin Qui sont d'accord Qui sont contre Qui s'abstient Qui s'abstient Qui s'abstient Qui s'abstient Collègue Rien m'a communiqué Balingia Hote Ramanman N'est pas adopté On passe Un autre ramanman Yannam Quoi Venne collègue Honorable président Honorable député Cher collègue Il vous souviendra Qu'à l'occasion De l'une de nos Précédentes séances La toute dernière d'ailleurs En rapport avec L'état du siège La prorogation J'avais fait un amendement Que les collègues N'avaient pas accepté Et je m'étais Incliné Honorable président L'amendement Consistait à Préciser La prorogation A laquelle Nous Décidons De proroger Et Vous êtes rendu compte Que le gouvernement Nous a même Facilité Ou compliqué La tâche Selon le cas Dans l'exposé Des motifs Où Le gouvernement Oublie Que nous sommes A la Énième Prorogation A plus de deux Et c'est donc Nous sommes A la quatrième Aujourd'hui Si nous adoptons Cet article Tel qu'il se présente Au nom Président Nous ne rencontrons Pas La véracité La vérité Historique Je pense À la fois Je promet Que notre mission Il ne veut De consacrer Une nouvelle Écritique Bonne Présidente Je propose Donc Qu'il soit Ajouté A cet article In fine La prorogation Qui fait Ou fera L'objet De notre Prorogation Aujourd'hui Concrètement Il sera Question D'ajouter A cet article En disant Après L'ordonnance Du président Que nous Puissions Vire Tel que Prorogé Par Et nous Prenons La dernière Prorogation En date Au nom Président Parce qu'il ne s'agit Pas ici D'une Prorogation Quelqu'un Aujourd'hui Nous allons Proroger Une prorogation Décidée A une date Précise Honorable Président Je pense Qu'une telle Écriture Rencontrera La vérité Historique Ça nous Mettra Beaucoup Plus A l'aise Et ça Nous Évitera De tomber Dans l'erreur De commettre La même Erreur Que celle Qui Une erreur Grave D'ailleurs Qui est commise Par le Président Par le Gouvernement Dans l'exposé Des motifs Concrètement Je propose Honorable Président Que L'article Premier Soit Libéré De la Manière Suivante Est Autorisé Conformément A l'article 144 Alinéa 5 De la Constitution Pour une Période De 15 Jours Prenant Court Le 20 Juillet 2021 La Prorogation De l'état De siège Proclamé Par L'ordonnance Numéro 21 Barre 015 Du 3 Mai 2021 Tel Que Projet Et nous Ajoutons La Dernière Date De la Prorogation Président J'ai dit Je vous remercie Alors Chers Collègues Mention de procédure Venez Mention de procédure Honorable Président Vous avez bien fait de ne pas libérer nos membres du gouvernement. Parce que nous examinons ce projet de loi, à mon avis, en procédure d'urgence. Qu'est-ce que je veux dire ? Parce que je veux constater avec beaucoup de réveil, car l'honorable professeur Éric Kassombo est intervenu et le bureau a soumis directement l'amendement au voie, c'est-à-dire au niveau de la première. Non, honorable président, nous devons respecter notre règlement intérieur. On est en train de nous suivre. S'il y a un amendement, les membres du gouvernement qui sont là viennent donner leur version. L'amendaire, vous posez la question s'il accepte ou pas. L'amendaire peut concéder, je suis d'accord, on passe. Si l'amendaire n'accepte pas, la partenaire doit départager l'amendaire et le membre du gouvernement qui remplace maintenant le membre de la commission. Ça, c'est la première observation. La deuxième, nous sommes en train d'examiner une loi. Et le plus souvent, si la loi concerne telle ou telle commission, honorable président, on dit la commission péage. Ce n'est pas le bureau de la commission. Non ! C'est une loi. Même si le gouvernement a minimisé ce qu'il a mis, c'est une loi qu'on est en train d'examiner. C'est ainsi, honorable président, humblement, je voulais porter à la connaissance des honorables députés. Cette procédure, il n'appartient pas au bureau de répondre aux amendements. Quel que soit, comment c'est le gouvernement ? Voilà, honorable président, ma petite contribution que je voulais porter à la connaissance de tout le monde. Bon, ça va ? Alors, l'amendement du collègue Boufaya. Chers collègues, vous avez suivi. Alors, on soumet l'amendement au débat. Alors... Madame la ministre, vous avez une réponse à ça ? Non. Ils ont dit que vous deviez réjetter les candidats qui nous recommandent. Là, il y a un dictateur. Hein, vous vous réjetez ça ? Bon. On soumet alors et on voit qu'il n'y a pas d'intervenants. Qu'ils sont pour l'amendement ? Qui sont contre L'amendement est rejeté, il y a d'autres amendements, je l'ai collé. Il a voté contre, oui. Je l'ai vu qu'il a voté contre. Merci beaucoup, Honorat Président, pour la parole accordée. Moi, mon amendement, c'est juste pour qu'on ajoute au point de la prolongation, que nous puissions ajouter les numéros. Ça veut dire la quatrième prolongation de l'état de siège. Ça va nous éviter. Je ne sais pas si ça sera possible qu'on ajoute chaque fois qu'on prolonge, quatrième, cinquième, sixième, chaque fois qu'on va commencer à prolonger. Est-ce possible ? Merci. Merci, collègues. L'amendement du collègue qui intervient pour cet amendement, avant que je passe la parole à madame la ministre de l'État. Pardon ? Il n'a pas de soutien dans la salle, l'amendement ? Et les collègues et les kinders, vous allez ? Collègues et les kinders, l'amendement, vous voulez soutenir ? Je crois que, je n'ai pas sollicité la parole, mais j'ai l'impression, comme si on était en train de faire un petit jeu, ma préoccupation, ce n'est pas de soutenir les amendements. D'accord. Ma préoccupation, c'est au niveau de la procédure, cette une loi et le règlement intérieur qui dirige nos travaux. Si il en est ainsi, on peut développer les membres du gouvernement ? Pourquoi cela ? Ils sont là pour répondre exactement. Ils sont là, mais quand le président pose d'abord la question à la première, il pose aux membres du gouvernement, mais nous sommes où ? Nous sommes où ? Non, on commence par la plaigner, et puis on termine par les membres du gouvernement. Non ! Non ! Oh là là ! J'ai même fini. Bon ! Alors ! C'est... Madame la ministre, vous avez quelque chose à dire ? Non ? Ok. Le gouvernement non plus n'approuve pas l'amendement. Madame la ministre, vous avez un mot à dire ? Non. Le gouvernement non plus n'approuve pas l'amendement. Non. 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 Bon. 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 Merci beaucoup, honorable président de la parole. J'interviens ici par motion de procédure. Au revoir le président, à moins que je m'excuse, et les collègues vont me corriger, nos procédures n'ont pas encore changé. Le gouvernement est venu présenter le projet de loi. Nous avons eu un débat général à l'issue duquel nous avons reçu le projet de loi. Et depuis lors, ce projet nous appartient. Il n'appartient plus au gouvernement. Donc, à ce stade de débat, honorable président, le gouvernement n'est plus rédévable de ce texte parce qu'il est neutre. Le membre du gouvernement devrait déjà quitter la salle pour que nous puissions poursuivre le débat entre nous. Nous sommes suivis en direct, président. C'est comme si on était en train de s'adonner à un théâtre de mauvais goût. Donc, je voudrais ici proposer que l'Assemblée nationale puisse libérer les membres du gouvernement et que nous puissions poursuivre le débat entre nous. Merci. Madame, lisez les règlements. Le gouvernement ne peut pas quitter. Le gouvernement doit donner ses avis aux amendements. C'est ça la règle. Le gouvernement reste jusqu'à l'examen de tous les amendements. Oui, lisez les règlements. Alors, il y a-t-il d'autres amendements à l'article 1er ? Article 1er, il y a-t-il d'amendements ? Bon, article 1er, il n'y a plus d'amendements. Qui adopte l'article 1er ? Qui s'encompte ? Qui s'abstient ? Au vu du résultat, l'article 1er est adopté. Honnêtement, rapporteur, lisez l'article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Chers collègues, il y a-t-il d'amendements à l'article 2er ? Il n'y en a pas ? Aucun amendement ? Qui sont pour l'adoption de l'article 2 ? Merci, chers collègues. Qui sont contre ? Qui s'abstient ? Au vu du résultat, l'article 2 est adopté. Nous passons, chers collègues, à l'exposé des motifs. Ah oui, article 3, pardon. Pardon, article 3. Article 3. Amandement, venez. Lisez, collègues. Lisez. Attendez que je lise d'abord. Oui. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il d'amendements ? Venez, collègues. Non, monsieur le président, je ne peux pas permettre que les collègues puissent massacrer le nom du président de la République de l'État. Non, monsieur le président, une assemblée comme la nôtre ne peut pas écrire le nom du président de la République de l'État avec un trait d'union. Le président de notre pays s'appelle Félix-Antoine Tissouke d'Utilombo. Vous me direz qu'on n'est pas encore arrivé là. Mais, mais, mais on va. Mais, monsieur le président, Président, puisque c'est lié, puisque c'est lié, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas laisser passer une télévision au président. Le président de la République de l'État s'appelle Félix-Antoine Tissouke d'Utilombo. S'il ne peut pas laisser passer une télévision au président. C'est pas le président. Merci. Merci. Bon, bon, on n'est pas encore là. On est à l'article 3. On note l'amendement. Mais on est à l'article 3 d'abord. Y a-t-il d'amendement à l'article 3, chers collègues? Non. Qui sont pour l'adoption de l'article 3? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat, l'article 3 est adopté. Alors, le collègue a soulevé un problème au sujet du nom. Le trait d'union. Alors, vous avez l'ancien texte, le texte qui avait été promulgué. Dans ce texte-là, il y a un trait d'union. Les textes promulgués. Il y a un trait d'union. Bon. Chers collègues, nous passons maintenant à l'exposé des motifs. Ah, encore? Madame la ministre, vous voulez répondre à ça? d'accord. On n'a? D'accord. Venez. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, vous nous avez dit que l'exposé des motifs sera examiné par la commission. Et je ne sais pas qu'est-ce que nous allons encore amender parce que, le fond, ce sont les articles et le problème que nous avons eu, la plupart des interventions portées sur l'exposé des motifs. Et vous avez décidé vous-même que ça soit rédigé par une commission. Et je ne vois pas ce que nous allons adopter ici, sur place, et ce que la commission doit faire. Voilà pourquoi je préfère que nous puissions adopter la loi par vote nominal moyennant l'amendement que le bureau de la commission va porter à l'exposé des motifs. J'ai dit, honorable président. Oui, n'a. Merci, honorable président. Je suis bien d'accord avec la proposition d'honorable Elikin. Mais il y a une faute grave que nous ne pouvons pas accepter, même avant de transmettre le texte à la commission. Il a été bien constaté ici, et je pense que vous avez le texte, que nous sommes à la quatrième prorogation. Il est donc inacceptable de la part du gouvernement qu'on ne puisse retenir que deux dates, à savoir le 4 juin et le 21 juin, avant que ce texte n'aille en commission. Je voudrais qu'on ajoute la date du 5 juillet 2021, qui est la date de la troisième prorogation. Merci. Merci. Chers collègues, je vais vous proposer ceci. Peut-être qu'il y a des collègues qui veulent enrichir, exposer des motifs. bon, ils peuvent venir intervenir, la commission va noter, et si nous adoptons les amendements, bon, on les adopte, si on les rejette, on les rejette. Et après, ils vont corriger, mais on n'aura plus le temps de revoir l'exposé des motifs en plénière. Il n'y aura plus d'autres plénières pour cela. pour transmettre directement les textes au Sénat. Donc, s'il y a des collègues qui veulent enrichir l'exposé des motifs, ils peuvent intervenir. Et puis, nous allons l'adopter moyennant deux amendements. Il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord ? Oui, d'accord. D'accord. Alors, exposer des motifs. Allons-y. Qui ont des amendements ? Venez, collègues, et puis après, les collègues. Merci beaucoup, notre président, pour la parole. Deux observations. Notre président va nous commencer. La première, c'est que, par élégance et par respect, quand vous posez la question à la ministre, il a indiqué qu'elle se lève, qu'elle vienne pour répondre, même si elle n'a rien à dire. Le faire assis comme ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est la première observation. La seconde, honoraire président, vous l'aurez remarqué, il y a eu une panoplie d'interventions qui conduisent à croire que ce que le gouvernement renseigne en termes en termes de motifs pour proroger ne rencontre pas la réalité sur le terrain. Encore, aussi, sur l'observation, le gouvernement doit savoir pour obtenir une prorogation, il n'est pas obligé de nous dire que tout va bien. même s'il y a des faiblesses et des difficultés, la plénière est en droit de proroger l'état de siège si les difficultés nécessitent le temps pour qu'il y ait correction de la situation. Au second, honoraire président, en réalité, c'est un texte à refaire. Nous sommes une assemblée responsable et je crois que la qualité de notre chambre se transmet ou se lit à travers les textes que nous produisons. C'est bien, nous pouvons passer du temps ici à nous détendre à rire un peu, mais les générations futures, nous lirons. C'est pourquoi je nous invite à beaucoup plus de rigueur dans la rédaction de nos textes. J'ai deux observations principales. Un texte qui n'a que deux phrases. La première, l'observation suivant le nombre de prorogations, je crois que tout le monde l'a compris, nous allons intégrer. Il y a eu trois prorogations, déjà, ça c'est la quatrième. Quand le texte nous proposait dit ceci, prorogations précédentes permettent de croire à. Je pense que nous parlons de l'État, nous parlons de nos forces armées, on n'est pas à l'Église pour croire. Il faut donner les faits et les faits, il faut dire ceci, prorogations précédentes. Je propose qu'on forte la position de nos forces armées pour une amélioration progressive de la situation. Dès que porte-à-couin, c'est comme s'il y avait une incertitude. Nous allons dans les meilleurs. C'est la logatoire. Un État doit être concret. Il y a eu une progression et cette progression nous conforte et nous donne le droit de demander de la plénière une prorogation. Donc, ça, c'est ma première observation. La deuxième, dans cette périphrase, la deuxième phrase, collègue, honoreux président, nous avons fait le débat général. Il s'agit de proposer des amendements. Quand je donne une proposition, je dois expliquer au droit président. Exposez-les, présentez clairement votre... Je l'ai dit, je l'ai dit ceci. La troisième ligne, prorogation précédente, conforte la position de nos forces armées pour une amélioration progressive de la situation. Et la phrase continue. Est-ce que vous pouvez mettre ça par écrit? Parce que vous allez remettre de ce texte-là. Il n'y a pas de problème, mon grand président. La deuxième observation, c'est dans cette longue phrase. Attendez d'abord la première observation. Collègue, vous avez suivi le premier amendement. Allez-y, calme, maman. Lisez... Je dis ceci. Lisez le premier paragraphe. Les avancées... Oui. Les avancées positives constatées sur le terrain de deux provinces, de Litori et du Nord-Kivu, depuis la déclaration de l'état de siège et à la suite des trois prorogations précédentes, confortent la position de nos forces armées pour une amélioration progressive de la situation sécuritaire et humanitaire menacée depuis plusieurs années, plusieurs décennies. L'idéal aurait même été de dire combien de décennies. C'est ça, l'idéal. C'est ça, ma proposition, dans la première proposition. Oui. Donc, on corrige le 2 en 3. D'accord ? Oui, oui. Vous avez suivi, collègues ? Oui, oui. Répétez, collègues, répétez la proposition. Suivez bien la commission. Le bureau de la PAG note bien. Allez-y, collègues. Je répète, donc, les avancées positives constatées sur le terrain des deux provinces, de Litori et du Nord-Kivu, depuis la déclaration de l'état de siège et à la suite des trois prorogations précédentes, confortent la position de nos forces armées pour une amélioration progressive de la situation sécuritaire et humanitaire menacée depuis plusieurs décennies. C'est cela, ma première observation. La deuxième et la dernière, c'est dans la deuxième phrase. Je vais lire la phrase comme le rapporteur ne l'a pas lue. pour qu'on s'élimine d'abord avec la première amendement. Chers collègues, vous avez suivi. Madame la ministre d'État, vous avez à dire à cette amendement, s'il vous plaît, lèvez-vous, passez au micro. Merci, honorable président, pour la parole. Je prends acte de cet enrichissement et nous pourrons l'intégrer dans notre exposé des motifs. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Chers collègues, vous avez suivi l'avis du gouvernement. Ok. Maintenant, la plénière. Qui adopte l'amendement du collègue ? Oui, mais les collègues doivent adopter. Oui. 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 D'accord. Vous avez accepté ? Oui. OK. D'accord. Donc, l'amendement est accepté par le collègue. Vous l'avez dit que à Mounini. OK. Deuxième amendement, collègue. Deuxième amendement, le droit président, elle est longue de la phrase, mais je vais la lire et intégrer ce que je trouve être nécessaire. Pour consolider les résultats positifs déjà enregistrés à la suite de la mise en œuvre de l'état de siège proclamé par le donance numéro 21-015 du 3 mai 2021 et pour rejeter successivement en date du 4 juin 21 juin, on ajoute la troisième date, la dynamique opérationnelle des forces de défense et de sécurité. J'ajoute mise en place nécessite la poursuite de ces opérations. C'est ça, ces deux mots-là que j'ajoute. Donc, la force de défense et de sécurité mise en place nécessite la poursuite de ces opérations. Et puis, à la fin, quand vous lisez la phrase de l'onore, il est écrit « afin d'améliorer la situation la situation qui trouble la sécurité aux conséquences humanitaires désastreuses. » On améliore une situation qui est mauvaise. Ça veut dire quoi ? On veut l'empirer ou quoi ? Telle que formulée, c'est le contraire de ce que nous attendons. C'est pourquoi je propose je remonte un peu à la République de Montréal du Congo de poursuivre la mission qu'il leur est confiée afin de mettre fin à la situation. À cette situation. On met la fin à la situation désastreuse et non à améliorer la situation qui trouble. Donc, il y a une succession des mots qui renvoient au contraire de ce que nous voulons. C'est cela mon observation. Merci, M. le Président. Merci. Chers collègues, collègues, non, n'appartez pas encore collègues, attendez. Vous allez écrire ça. Chers collègues, ne soyez pas fatigués. Les textes, en principe, même l'exposé des motifs, même si le gouvernement acceptait, vous devez voter l'amendement. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les textes sont soumis à notre examen. Je soumettrai tous les amendements au vote. Oui, vous voulez me faire isoler le règlement intérieur. OK. Alors, l'amendement des collègues. Moyennat des améliorations qui peuvent intervenir sur cet amendement. On aura Mme la ministre de l'État. Honorable Président, L'amendement, l'amendement que l'honorable député vient d'apporter ne fait qu'enrichir et rendre plus mieux les textes tels que nous l'avons présentés. Merci, Mme la ministre. Chers collègues, maintenant, la plénière doit se prononcer. Vous devez vous prononcer, collègues. Alors, qui sont pour l'amendement du collègue ? Merci. Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'amendement est adopté ou les amendements sont adoptés. Merci. Y a-t-il encore d'autres amendements ? Collègues, Mme la ministre. Pratient que vous allez venir, collègues. Merci. Merci pour la parole, Président. Je viens juste pour deux amendements. C'est une réflexion de fond. qui me pousse de prendre la parole. Et là, je me pose la question. Pourquoi nous prorogions ? Nous prorogions parce qu'il y a eu une amélioration où la situation s'est avilée, il y a, est devenue complexe. Nous prorogions parce que la situation est devenue complexe, et vivable encore. Et là, je propose un texte. Pourquoi non ? Je propose oui, je propose pour changer quelques concepts dans le premier paragraphe, de l'exposé des motifs. Et là, je réfléchis de cette manière. Collègues, préposez l'amendement. Je propose la réalité vécue et constatée sur terrain dans les deux provinces. L'Itourie et le Nord qui vous défit la déclaration de l'état de siège et à la suite des trois prorogations précédentes permettent à croire à une complexité ou une dégradation de la situation humanitaire menacée de tout plusieurs décennies. La situation est menacée. Décis ce qui se passe à Talibouta pour assurer la situation pour une amélioration. La situation est devenue invivable. Ok. A vous de revoir ce que je propose pour cette expérience. Restez calme. vous avez suivi vous-même la réaction de la plénière. Bon. Madame la ministre d'Etat. Merci honorable président. Je crois que l'amendement que vient d'apporter l'honorable député ne pourrait pas être intégré étant donné que le premier paragraphe a été déjà adopté par la plénière. Ok. Chers collègues, maintenant à la plénière de ces prononcés. Qui sont pour l'adoption de cet amendement? Qui sont pour? Qui sont contre? Moni, le mot d'où? Qui s'abstient? L'amendement est rejeté. Venez, collègues. Y'a qui d'autres? Patience. Mignol. Retire. Merci, honorable président, pour la parole. J'aimerais bien qu'on puisse insérer une phrase à la deuxième paragraphe. Nous pouvons lire pour consolider les résultats positifs déjà enregistrés à la suite de la mise en œuvre de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 et prorogés successivement en date du 4 juin et 21 juin 2021 nécessitent la poursuite de toutes les actions de sorte qu'il est impérieux d'autoriser la prorogation conformément au dispositif de l'article 143 alinéa 5 de la constitution alors la phrase que je voudrais ajouter c'est laquelle donc alinéa 5 de la constitution conformément aux recommandations de l'assemblée nationale parce que il y aura une commission qui va statuer sur ce projet de loi et cette commission va aussi travailler avec le gouvernement et les recommandations qui seront fournies au gouvernement alors je préfère que cette phrase puisse être insérée que cette phrase puisse être insérée après vraiment la constitution je dis je vous remercie conformément aux recommandations de l'assemblée nationale chers collègues vous pouvez mettre ça par écrit bon madame la ministre d'état honorable président j'ai suivi attentivement l'amendement de l'honorable député mais je crois la loi c'est l'assemblée ou le parlement qui la vote et que nous on ne peut pas mettre dans un texte conformément aux je n'ai pas bien retenu aux recommandations nous en tant que gouvernement on ne peut que recevoir les recommandations du parlement mais mettre ça dans une loi je crois c'est violer quand même la légalité ok merci madame la ministre maintenant à la plénière qui sont pour l'amendement du collègue qui sont contre merci collègue qui s'abstiennent l'amendement l'amendement est rejeté par la plénière ok collègue monsieur président de l'assemblée nationale honorable membre du bureau honorable député distingué collègue je considère pour ma part que les amendements proposés par l'honorable Guy Marfou sont encore valables il me semble qu'au premier paragraphe notre estimé collègue n'a abordé que la deuxième sphère de la périphrase qui commence du concert de permettre et s'achève à décennie alors que dans l'ensemble les paragraphes accusent un certain nombre de problèmes liés à la structuration et au fond je me rends compte que la justification de la prorogation n'est pas clairement libérée collègue voici la proposition que je fais pour être concret en lieu de là que ce qui a été dit je propose pour la clarté du texte et la portabilité du texte que ce soit dit ainsi depuis parce qu'en principe on proclame la proclamation de l'état des sièges en date du 3 même courant suivi les 3 prorogations successives disait présentez-nous l'amendement allez-y j'ai bien l'impression que je n'ai pas été sûr non allez-y voici la présentation de mon amendement pour être beaucoup plus explicite je veux rendre ces paragraphes potables collègue la deuxième partie présentez-nous l'amendement voici l'amendement si vous en voulez depuis la proclamation de l'état des sièges ça c'est la réécriture c'est un amendement de réécriture en date du 3 même courant suivi les 3 prorogations successives les annoncées positives je suis calme constaté sous-terrain dans le propre c'est l'itoulé et l'ignore qui à partir de là on prend la proposition d'amendement de l'honorable ma fouta parce que je suis totalement d'accord avec lui on y accorde je veux que je ne pas la justification pourquoi je propose cette réformulation ça suffit vous avez donné l'amendement ça suffit comme ça vous n'êtes pas pédagogique je ne veux pas quand même que ça on fait l'un il faut le justifier ok madame la ministre vous avez une suite à donner à cet amendement soyez pédagogique collègue restez attendez restez quand elle va réagir merci honorable président pour la parole je crois je reviens encore sur la position du gouvernement nous avons assisté à l'adoption de ce paragraphe en plein air si on doit l'améliorer comme il y aura la commission qui va travailler je crois on peut l'améliorer au niveau de la commission puisque les documents la proposition telle que nous l'avons apportée vous appartient mais non ça n'appartient plus au gouvernement c'est au parlement à l'assemblée nationale de l'enrichir de l'améliorer et nous ferons de ça le nôtre après votre amélioration merci 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 madame maintenant la plénière qui sont pour l'amendement du collègue Mbao qui sont contre l'amendement qui s'abstiennent l'amendement est rejeté ok bon collègue venez on est on est le président merci pour la parole que vous me réaccordez encore on est le président on est le membre du bureau estimé collègue monsieur le membre du gouvernement de combattants mon amendement se situe au premier paragraphe de l'exposé des motifs que j'aimerais récrire tel que je suis après les trois prorogations successives de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et d'Inor Kivu depuis sa déclaration il se constate si le terrain a un besoin réel de la proroger encore une quatrième fois afin de consolider les acquis positifs et accomplir ce qu'il reste à faire je constate que ça peut justifier la quatrième ou la cinquième prorogation que le gouvernement sollicite auprès de notre chambre merci collègue vous avez suivi que je reprends le président non non collègue vous voulez qu'il reprend l'amendement on a suivi ok madame la ministre vous avez un avis à donner à cet amendement merci monsieur le président pour la parole comme je venais de le dire ces textes appartiennent maintenant à l'assemblée nationale c'est à l'assemblée nationale à la commission de l'enrichir et nous allons nous accommoder je vous remercie merci madame la ministre chers collègues bon maintenant c'est à la plénière de se prononcer d'accord qui sont pour l'amendement du collègue qui sont contre l'amendement qui s'abstiennent l'amendement est rejeté voilà collègues venez passez après honorable président honorable membre du bureau très chers collègues ce qui me trouve de venir porter mon amendement ici c'est à fait cette phrase qui continue à fâcher les avancées positives j'ai une proposition je propose qu'on qu'on adopte cet amendement étant attiré que le climat sécuritaire ayant justifié la proclamation de l'état de cieux reste échangé ce qui ferait je réponds s'il vous plaît et pas attendu le climat sécuritaire et injustifié la proclamation de l'état de cieux reste échangé s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît de la déclaration de l'état de cieux à la source de trois prorongations précédentes permettant de croire à une amélioration de la situation sécuritaire et humanitaire menacée depuis plusieurs décennies toute nouvelle prorongation est sollicité c'est ma proposition merci beaucoup d'accord collègue merci je vais demander l'avis du gouvernement madame la ministre si vous avez un avis sur cet amendement merci honorable président je crois le gouvernement a eu à se prononcer là dessus depuis que nous allons d'amendement en amendement par rapport au premier paragraphe nous nous soumettrons au texte qui sera adopté à la commission je vous remercie merci chers collègues qui sont pour l'amendement du collègue qui s'en compte merci qui s'abstiennent l'amendement est rejeté alors le dernier intervenant j'ai oublié oui collègue venez venez collègue on avait pas le texte collègue oui je n'ai pas le texte honorable président mais je vais intervenir honorable président parce que depuis que nous avons commencé à défiler ici je vois même nous membres de la commission PAJ qui devront statuer sur le texte nous intervenons j'estime que c'est un poste honorable président parce que s'il y a les propositions ou les amendements proposés on peut mener ça par écrit dans la commission honorable président nous allons gagner un terme de temps je vois les collègues qui veulent prendre la parole il veut prendre la parole comment alors que nous sommes membres de la commission honorable président on ne vient pas faire le défilé ici et dès lors que nous avons décidé d'envoyer le texte en commission PAJ dont nous sommes membres honorable président pourquoi nous venons encore ici chaque fois prendre la parole sur le texte que vous nous avez confié le travail honorable président j'estime que vous pouvez de par votre autorité clôturer le débat honorable président j'ai dit merci chers collègues je voudrais vous faire une proposition moyennons tous les amendements et d'autres amendements qui vont intervenir les collègues qui ont des amendements les déposent auprès du bureau de la PAJ tout de suite là dès que nous terminons la séance vous déposez les amendements donc je vous propose qu'on adopte l'exposé de motifs moyennants amendements vous êtes d'accord qui sont pour l'adoption de l'exposé des motifs moyennant tous les amendements qui vont être ajoutés qui merci collègues qui sont contre qui s'abstiennent l'exposé des motifs est adopté adoptés l'heure députée chers collègues nous venons d'adopter tous les trois articles qui contient ce projet de loi y compris l'exposé des motifs cela étant en attendant le vote nous libérons les membres du gouvernement madame et messieurs les ministres d'état madame la ministre monsieur le vice ministre merci pour votre disponibilité vous pouvez prendre congé de l'assemblée nationale merci merci C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. 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 à ce sujet, chers collègues la vérification du quorum renseigne que 339 députés sont présents. Nous avons le quorum pour voter. Je donne la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour procéder à l'appel nominable, à l'appel du nom de chaque député. Celui-ci répondra à haute voix par oui non ou abstention, selon qu'il est pour, contre ou qu'il s'abstienne. Dans la rapporteur, vous avez la parole. Avatone Roger Adjuredo Wilson Adjubango Emmanuel Afote Anatole Adjubamami Adjubami Agoe Ejemi Ahono Papi Anger Agé Alfani Maricler Alipinzanga Joseph Ambatobé Ami Amici Patrick Amokonzi Jean-Pierre Amiolito Serge Hassani Ali Hassani Rifine Attama Crispin Attu Akila Emmanuel Aoussa Jackson Aochai Patrice Ayobangira Jean-Pierre Babanga Anissé Babangu Paul Bahati Eritier Baitura Shadrach Bakongo Willy Balamaghe Boniface Balekhelai Donassien Balenza Paul Balessima Albert Balessima Albert Bande Nonga Fabrice Fabrice Banyo Daniel Banuicize Vitale Banza Jaune Banza Jaune Banza Marmon Baralengawe Jules Ben Bacaroline Benza Alphonse Benza Alphonse Berochani Menon Bielosuka Jonathan Bidjep Etienne Bicepe Etienne Bicepe Etvi Biti Jula Martin Bo Bé Jean-Pierre Bo Bé Jean-Pierre Bo Faya Sébastien Bo Ika Faustin Bo Kéle Innocent Bo Koufabien Bo Koufabien Bo Koulo Bessam Bo Lagnetang Bo Lagnetang Eviadonné Bo Liki Abraham Bo Lila Devo Bo Lio Willy 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 Bonne année Xavier, Bonne à Guillaume, Bossy Sérénée, Bucasa Prosper, Boulambo Jean-Marie, Boulé Mohamed, Boupila John, Boussa Gaël, Biaouma Aldolphine, Kamunani Deokaa, Chirinwire Basengue Zirisha, Kokola Piets Prince, Bede Justin, Delma Sylvain, Baila Le Hôtel de Tremplein Royale Et yey, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplein Royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplein Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assirée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant De boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce Ce n'est pas tout pour vos déplacements Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements Et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou Référence stade municipal de Baroumbou Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et le nôtre Sous Kana Masoulo, chez Tremplin Royal, Kano Kakae Ma mission TV, le miroir du mort